La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pique-pac, pique-pique, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre coeur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille, boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum, qui redit boum à l'oreille, tout a changé depuis hier, et la rue a des yeux qui regardent. L'histoire qui va commencer se déroule dans le collège Rosa Bonheur, c'est une histoire d'ado, et le scénario c'est une école. Tout avec lui dit boum, quand notre coeur fait boum boum, le vent dans les bois fait ouh, la bichose à bois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum, quand notre coeur fait boum. Je vous raconte une histoire de haine et d'amour, une de ces histoires qui se passe souvent entre nous adorants. Ce n'est pas une histoire comme dans les films, où le protagoniste se voit et il y a tout de suite un coup de foudre. C'est une histoire d'amour, qui déstabilise les personnages, qui sentent des émotions, mais ils ne savent pas bien distinguer ce qui se passe. Le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre coeur fait boum boum. Au revoir, il y a un autre, il y a un autre dans cette classe qui s'appelle Mère. Toi, tu vas y... Monsieur Meur, vous donnez ! Quoi ? Vous vous adressez à moi ? Eh bien, il y a plus quelqu'un d'autre dans cette classe qui s'appelle Mère ? Non ! Non, monsieur, c'est celui la seule qui porte ce nom. Eh bien, la salle ne vous intéresse pas ? Non, monsieur, je suis en train de réfléchir, mais je ne dors pas. Allez, monsieur, j'ai de la bouteille. Allez dans la salle de permanence, là où vous pouvez réfléchir. Dans la salle de permanence, Lucien s'annouille et de son sac à dos, il sort un cahier et des crayons de couleur. Il va dessiner son prof de science, le prof pointel, comme une boeuf ventrue qui est en train de brouter l'herbe du près. Sa pince tombe, mais la main sous l'herbe, des moucherons tournent autour de son énorme postérieur. Et son regard est plus apporti que jamais. Bonjour, Lucien, et bonne journée à l'école. Qu'est-ce que tu dis, Rosa ? À l'école, jamais de bonne journée. Moi, j'aime être à l'école. Le collège, c'est ma maison maintenant. J'aime rester avec les jeunes. L'école, pour moi, c'est la prison. J'ai tous les livres à l'herbe partout le jour, et tous les jours rester sans rien faire. Ah, les jeunes, ils ne sont jamais contents. Dans l'école, tu vas t'ennouiller mortalement, et tu deviendras de plus en plus parasseux. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'en fiche de t'excuses. Je te déteste. Eh bien, moi aussi, je ne t'aime pas. Bata ! Je te propose un défi. C'est une sorte de déclaration de guerre. D'accord. Demain, tu présentes une autre chose que tu n'aimes pas. Et oui, aussi. Tu seras déjà gagné. À demain. Je n'aime pas les collèges, les propres, les devoirs, les sixièmes, les cinquièmes, les quatrièmes, les troisièmes, les filles en général, mais toujours partout et sans draps. Les lendives au fromage et jambonnes, faire les courses à supermarché les samedis, les fous, la télé, les livres, seiller d'une, s'ennouiller, les geraniums, les majorettes, Euro Disney, le café, les cieux, les vieux films et noir et blanc. Fatou, voici ma liste. Fatou, présente-moi ta liste. Je suis juste le contraire de toi. J'adore toutes les choses que tu n'aimes pas. La réponse de Fatou frappe Lucien et tire comment savoir cette fille d'une manière différente. Je vous remercie. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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